Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai pas mal réfléchi ces temps-ci sur YouTube pour savoir qu'est-ce que j'allais vous proposer. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire des entraînements en fonction de votre niveau. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un entraînement niveau 1, abdos et gainage. Donc je vais t'apprendre vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que tu fasses correctement les exercices. Avant de commencer, une consigne super importante, la contraction de tes abdos fera le mouvement. Et ne fais pas le mouvement juste pour faire le mouvement. Je prends un exemple d'un crunch classique, je contracte et ensuite je relève le haut du corps. Ça c'est super important. Concernant la position des mains, soit on met les mains derrière la tête pour soulager l'arrière de la nuque parce que je sais que certains d'entre vous ont des petites douleurs au niveau de la nuque. Donc c'est plus intéressant de travailler comme ça pour ne pas justement forcer sur la nuque. Si vous n'avez pas de problème par rapport à ça, on peut très bien mettre les bras tendus pour mettre un tout petit peu plus de poids vers l'arrière et avoir une sollicitation musculaire plus importante. Voilà pour les consignes. Maintenant, on est parti. Ok les amis, donc premier exercice, on va se mettre sur le dos et on va venir coller notre bas du dos. Donc j'inspire et sur l'expiration, je colle mon bas du dos. Très bien, on est parti. Allez, deuxième. Très bien, troisième. Quatrième. On inspire et je souffre. Cinquième. Très bien. Sixième. Ok. Septième. Huitième. Très bien. Neufième. Ok. Et dixième. Et on maintient la position avec le bas du dos collé. On colle, on colle, on colle, on colle, on colle, on colle. Allez, allez, allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On tient. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On relâche. Ok. Donc cet exercice, il est super important. Il peut paraître très, très simple au début. Mais tout ça pour vous dire que notre bas du dos doit être le plus collé possible pour protéger notre bas du dos. Deuxième exercice. On se met ici. Les bras derrière. Contraction des abdos et ensuite je remonte. Voilà. J'inspire. Et je souffle. Très bien. On inspire. Et on souffle. Parfait. On inspire. Et je souffle. Trois. Et quatre. Et cinq. Contracté pour remonter. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix secondes. On maintient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. Ok. Récupérez-vous en dix secondes. Et après on va repartir. Donc si vous pouvez, on met les bras tendus derrière la tête pour mettre un tout petit peu plus de poids. Sinon on reste avec les mains derrière la tête pour soulager notre nuque. On est parti pour une deuxième série. On inspire. Et on contracte. On remonte. Un. Et deux. Je colle mon bras du dos. Et trois. Et quatre. Très bien. Et cinq. Et six. Sept. Et huit. Neuf. Et dix. On maintient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. Ok. Donc déjà là vous devez sentir que ça travaille. N'oubliez pas cette contraction qui vous fait faire le mouvement. C'est super. Ok. Donc là on va tendre une jambe. On tend cette jambe. Main derrière la tête. Contraction. On va remonter la jambe. et en même temps le haut du corps. C'est parti. Un. Deux. On colle le bas du dos. Trois. Très bien. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On tient. Un. Deux. Trois. Quatre. On ouvre les coudes. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. On va changer de jambe. Donc je plie l'autre jambe et je tends l'autre jambe. Ok. On repart avec les bras derrière. Et la même chose. On y va. On inspire et je souffle. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Plus de dix. On tient. Un. Allez, c'est bien. Deux. On ne lâche pas. Trois. Quatre. On colle. On colle. Cinq. Six. C'est bien. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. Ok. Ensuite, on va venir toucher à droite ainsi qu'à gauche en essayant de relever notre haut du corps. Ok. Allez, donc là on va avoir la nuque justement qui ne va pas être maintenue. Donc essayez de garder cette position juste pendant dix répétitions et dix secondes. Allez, on est parti. Et un. Et deux. Très bien. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On maintient. On contracte. Un. Et deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez plus haut. Six. C'est ça. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Fouuuuuh. Ok. Très bien. On récupère. Allez. Donc là on va lever nos jambes. Ok. Donc là on va former un angle à 90 degrés. Comme ceci. Très bien. Les épaules au sol. On contracte. Et on va relever un tout petit peu nos fesses. Toujours en collant bien le bas du dos. Allez. On est parti. On relâche les épaules. On inspire. On souffle et on ramène. Un. Et deux. Et trois. Très bien. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On tient là-haut. Un. Deux. En contractant. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâchez la nuque. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. Ok. Alors. Ensuite on va se mettre en gainage. Donc. Là. Je me mets sur les coudes. Et en fait. Dans cette position. Je vais pousser mon bas. Ok. De façon vraiment à être allié. Dans cette position. Là. Mes pieds sont en extension. Donc là. Je suis sur mes orteils. Ok. On va venir. Tendre. Et poser. Ok. Allez. On est parti. C'est parti. Un. Je pose. Et deux. Je pose. Trois. Je pose. Quatre. Je pose. Cinq. Super. Je pose. Six. Je pose. Sept. Je pose. Huit. Je pose. Allez. Neuf. Je pose. Dix. Je tiens. Allez. On tient. Un. Deux. Jusqu'à dix. Trois. Quatre. Et cinq. Ok. Super. On va se faire un gainage maintenant sur le côté. Un gainage latéral. Donc on va commencer tranquillement. On va se mettre en fait avec les pieds en fait que je vais fléchir derrière. Ok. Pour créer toujours un alignement parfait entre le haut et le bas de mon corps. Mon coude est bien au-dessus de mon épaule. Et on va monter le bassin. Ok. Allez. On est parti. Je lève. Un. Très bien. Je redescends. Et deux. Super. Et trois. Très bien. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Je contracte. Et dix. Je tiens. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Mon épaule bien au-dessus. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Là, ça peut solliciter un petit peu l'épaule. Ce qui est tout à fait normal. On va passer de l'autre côté. Pareil. Alignement parfait entre le bas et le haut de mon corps. Bien au-dessus de mon coude. La main sur la hanche. Et on est parti. Et un. Je souffle. On inspire. Et deux. Très bien. Et trois. Super. Et quatre. Super. Allez. Cinq. Très bien. Six. Parfait. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. Ok. J'espère que ça va pour l'instant. Que vous tenez le coup. J'essaie vraiment de faire des exercices simples. Mais de vous expliquer vraiment comment réaliser le plus correctement ces exercices. Allez. Dernier exercice. On va se mettre en appui. Bras tendus. La même chose que tout à l'heure sauf qu'au lieu d'être sur les coudes là on est bras tendus. Donc je pousse mon bassin et on va venir faire. Je tends et je pose. Allez on est parti. Et un. Je pose. Et deux. Je pose. Et trois. Je pose. Quatre. Je pose. Cinq. Je pose. Six. Je pose. Sept. Je pose. On rentre les ventes. Huit. Je pose. Neuf. Je pose. Et dix. Je tiens. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ouais les amis donc j'espère que ce petit entraînement vous aura plu c'est toujours un plaisir de partager mes entraînements avec vous donc là on fonctionne par niveau j'espère que ça vous plaira n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires en tout cas on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement n'hésite pas si tu veux soutenir la chaîne à t'abonner et activer la petite cloche à très bientôt les amis bye bye